Et salut à toutes et à toutes les gamins j'espère que vous allez bien mon nom Icon, je suis le seul et l'unique le Pikachu de l'internet Et aujourd'hui on se retrouve les amis en mode Halloween pour mon premier épisode de ma nouvelle série qui s'appelle The Icon's Review Je vous explique le concept de la série les amis et commençons directement avec ce premier serveur que je vais review En gros les amis, ma nouvelle série c'est une série de review de serveurs que je vais regarder, explorer, etc. présenter Et puis je vais devoir trouver 3 bonnes raisons de venir sur le serveur et 2, 2 trucs qui me plaisent moins sur le serveur Dans le sens que cette série va autant faire plaisir aux joueurs, parce que les joueurs qui cherchent des serveurs PvP factions différents uns des autres pourront en trouver dans cette série Mais les administrateurs de serveurs pourront voir ce qui est un petit peu moins bien sur les serveurs PvP factions des autres concurrents Pourquoi décider de créer une série comme ça les amis c'est très simple, parce que j'ai fait beaucoup beaucoup de factions depuis que je suis sur Youtube J'ai fait près de 250 épisodes de plusieurs trucs, j'ai fait du Alcadia, j'ai fait du plein d'autres trucs Et puis je crois sincèrement les amis que je suis bien placé pour savoir ce qui est bien et ce qui est moins bien pour un serveur PvP factions Je me considère pas comme le meilleur, je me considère plus comme un joueur pro, dans le sens que j'ai joué tellement souvent que je sais maintenant reconnaître un serveur qui a de la gueule et un serveur qui a pas de la gueule Je dis pas ça pour me la péter quoi que ce soit, c'est vraiment mon opinion Si t'aimes pas la série les amis, tu fais juste pas la regarder, si t'aimes ça ben tu la regardes, ça me ferait super plaisir que cet épisode là atteigne les 100 pouces bleus J'aimerais vraiment ça que vous partagez cette série pour vous présenter plein de serveurs à tous vos amis Ça peut être autant des serveurs comme Alcadia que j'ai déjà joué parce qu'on se retrouve sur Alcadia mais une nouvelle version que je vais présenter Ça peut être aussi des serveurs que j'ai jamais été, que vous me proposez sur Skype etc Par exemple les amis, il y en a beaucoup qui proposent de l'argent pour les serveurs, je vais pas le faire contre l'argent, à moins que ça soit vraiment dégueulasse et que j'ai honte Là je vais prendre de l'argent et je vais me barrer en mode gros kikou Non sincèrement les amis, je fais vraiment pas ça pour l'argent, dans le sens que je veux pas être payé quoi que ce soit quand je vais faire une review, c'est vraiment gratuitement Vous m'envoyez votre serveur, les caractéristiques, vous me l'expliquez etc Et puis moi, si je l'aime, je passe faire un tour etc Voilà, sauf que, il y a des critères à respecter quand même si vous voulez vous présenter votre serveur sur cette série là les amis, c'est très simple Il faut avoir un site internet, un TeamSpeak et puis avoir des avantages pour un grade youtuber Par exemple, moi j'ai des abonnés à moi qui sont youtuber, ben il faut qu'ils aient accès à un grade s'ils ont le nombre d'abonnés requis Voilà, voilà, ou si ben ils doivent être cool t'sais, ils doivent être cool le serveur, je dois l'aimer, je dois l'approuver avant qu'il passe en vidéo Sur ce, voilà, je vous ai expliqué la série, commençons maintenant avec ce premier épisode sur Alcadia la version 3 Alors, Alcadia c'est quoi les amis, c'est un serveur sur Launcher Et puis il est rendu maintenant à la troisième version, ça fait un petit peu plus d'un an qu'il s'est ouvert je crois Si je m'abuse, les créateurs c'est des créateurs formidables Ils sont vraiment à l'écoute des joueurs, ils ont conçu des nouveaux plugins qui sont inédits sur tous les autres serveurs Launcher etc Laissez moi vous en expliquer un peu plus, approfondissement Mais pour commencer, on va commencer par la base Alors qu'est-ce qu'il y a comme nouveau bloc ? Et qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? En gros les amis, vous avez normalement une Alcatower, je sais pas si ça marche encore Mais pour le moment il n'y a pas l'Alcatower d'activer parce que les serveurs viennent de reset Mais normalement il y a une Alcatower dans le sens que vous devez dominer le spawn Vous devez rester dans un carré qui est en bas du spawn Vous voyez le carré en bas, on voit la ligne en météore Vous devez rester dans ce carré là, vous devez dominer le carré avec votre faction Et la faction qui domine le carré, gagne des items, exemple des kits etc Voilà, ça c'est un des trucs qui est inédits, qu'il n'y a pas beaucoup sur d'autres serveurs Il y a des KOTH, des trucs comme ça, mais ça c'est vraiment un truc spécial d'Alcatower, ça ressemble beaucoup à un KOTH Enfin bon, ensuite il y a des bateaux, les bateaux c'est quoi les amis ? A chaque fois que vous faites la commande slash bateau, vous savez quand est-ce qu'un bateau va apparaître Alors là il y a un bateau qui va tomber, qui va s'échouer dans le fond, qui va pas faire le chemin Qui va s'échouer avec plein de minerais, plein de trucs vraiment cheatés Dans 1h46 Ici dans la barre en haut, vous allez avoir normalement les coordonnées pour vous rendre Et c'est la même chose pour la météorite Si on voit bien sur le logo de Alcatower, c'est une météore Alors météore, et normalement Météore Normalement, oh je sais pas c'est quoi Comment on écrit météore ? Slash météore Je sais pas comment faire, mais normalement Avec la commande météore, on peut le voir Dans commentaire, la météorite va s'atterrer Ah c'est météorite Météorite Voilà La météorite va s'atterrer dans 1h elle aussi Et puis en gros, ça c'est la seule façon D'avoir des minerais comme ça Attends, je vais faire un kit D'avoir ce minerais là Le fragment de météore, le truc le plus cheaté du serveur Les amis, c'est vraiment largement supérieur Au opale Au granite Au diamant Et au broxite En gros, les minerais commencent du broxite Fer Diamant Granite Opale Et puis fragment de météore Si vous avez une P4 opale, c'est super bon les amis C'est presque meilleur que tout C'est meilleur que tout dans le fond Sauf si vous avez une P4 en météore C'est supérieur à une P4 en météore les amis Bien sûr Alors voilà Ça c'est ça pour les minerais Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui change les amis ? Le bateau Bien dans le fond les trucs À chaque fois que vous allez au bateau Au bateau À la météorite Et puis à la Alcatower Vous gagnez d'XP D'XP de joueurs Les joueurs ont des niveaux normalement à côté de leur pseudo Et puis plus que t'es haut de niveau Plus que tu peux Bien t'imposes le respect dans le fond Et tu gagnes des kits Par exemple si tu passes le niveau 5 ou 10 Je sais plus Tu gagnes un kit Tu n'as pas besoin de le payer sur la boutique avec des points etc Tu les gagnes automatiquement en jeu Quand tu passes le niveau Pour gagner de l'XP Comme je l'expliquais juste avant les amis Vous devez aller au bateau À la météore À l'Alcatower Et puis aussi faire quelques kills parfois Je crois Je ne suis pas certain pour les kills Mais les 3 autres choses avant Je suis sûr et certain Ensuite Le système de faction C'est beaucoup différent des autres serveurs Je vais vous montrer pourquoi On va aller justement à mon réforme Pour vous montrer tout ça En gros Votre faction a des niveaux Comme vous avez pu le voir ici Ma faction c'est la biferie Je vais vous faire un petit vite fait un récap La biferie C'est qui ? La biferie Il y a moi Max Eodam, Blackbird, Malfox, Gorise Et X-Demon En gros nous 3 On va pouvoir monter de niveau Plus en plus Quand on va aller Exemple à la météore Etc En faction Ça va nous monter de niveau Ici aussi Et puis Plus qu'on prend de niveau Plus qu'on aura des objets ici Dans notre coffre de la biferie Des objets qui vont être nous donnés Par le serveur Pour améliorer notre faction Par exemple Je suis niveau 30 Je peux gagner peut-être Une P4 opale Ou des trucs opales Ou pas nécessairement des P4 Mais plus des armures opales Si je suis niveau 1 Bien sûr Je vais gagner des trucs Comme du bois De la renforcée de stone Pour améliorer A créer ma base Là C'est vraiment un truc sympathique Parce qu'il n'y a presque Aucun serveur qui fait ça Et ça en le fond Ça l'aide les joueurs Plus que vous jouez Plus que vous êtes connecté Plus que vous Vous allez aux Events spéciales du serveur Vous gagnez des objets Dans votre home De faction Qui vous aide à avancer Sur le serveur On peut voir ici dans le chat On peut voir La Gary est déjà niveau 4 La Nex est niveau 13 Je crois que c'est la meilleure FAC du serveur Je ne suis pas certain Vous allez pouvoir Aller voir le classement En temps réel Sur le site Mais en ce moment La faction la plus puissante Exactement C'est la Nex Avec 18 levels Et puis Ouais La 18 level Mais là ils sont à 13 Ils sont descendus Alors c'est rendu la sparte Avec 17 levels Level Voilà 17 level la sparte Qui est première Ensuite vous avez le level Des joueurs aussi Les joueurs qui sont Le plus haut niveau On peut voir ici Aux dernières nouvelles C'est Alban 30 Qui est niveau 20 Et puis les autres joueurs Que vous pouvez voir 30 millions de boobs Qui est 14 Etc Je crois qu'il y a jusqu'à 30 niveaux Il n'y a pas plus haut Je ne suis pas certain Ouais Il y a jusqu'à 30 niveaux Je crois Si je m'abuse Je ne sais pas si ça va plus haut Peut-être que ça va plus haut Je ne sais pas pour ça les amis Si vous voulez vraiment Tout savoir sur ça Je vous invite à aller voir La vidéo Alcatia Explication des nouveautés V3 Vous allez vraiment tout savoir Moi c'était juste vraiment Pour vous présenter Dans le fond Ce que moi je savais Je sais aussi les amis Que le staff sur ce serveur là Est vraiment à l'écoute Vous allez avoir Toujours des modérateurs Prêts à vous écouter Vous avez max de youtubers Vous avez max de gens Qui sont vraiment sympathiques Et tout C'est vraiment ce qui fait La différence La différencie de ce serveur là C'est que les nouveautés Apportent beaucoup de joueurs La ancienne version La version 2 les amis Il n'y avait pas autant de joueurs Maintenant les joueurs Regardez Il est super tard Il est 1h du matin Et puis il y a max de gens Ok vous allez me dire Que c'est les vacances Mais jamais auparavant Il y avait 82 joueurs À cette heure là Pendant les autres vacances Or dans les journées les amis C'est sûr qu'il y a un serveur en attente Il y a 250 slots Ils ont rajouté 20 slots Mais il y a un serveur en attente Qui est toujours presque full Le serveur en attente 92, 95 Tout le temps dans le serveur d'attente C'est sûr qu'il faut se connecter rapidement Surtout le matin Et surtout pas déco Je vous conseille d'aller voir mon tutoriel Pour ne pas être déco D'un serveur launcher Ou d'un serveur normal C'est très simple Vous faites le space bar Et vous appuyez sur Echop en même temps J'ai fait un tutéage sur ma chaîne YouTube Vous pouvez le retrouver facilement Dans mes vidéos Sinon il va être dans la description Et puis voilà Alors maintenant passons plus à la question Ou vraiment retournons vraiment À notre série Qui va vraiment être représentée Par cela Posons nous les 3 questions Dans le fond Posons nous les 2 questions Et répondons Répondons correctement Ça se dit pas Mais disons-le ainsi Fait que les 3 trucs Qui fait que Moi je vous conseillerais De venir jouer ici les amis C'est très simple Premièrement C'est un launcher inédit J'ai jamais vu ça Les blocs de factions Sur aucun autre serveur Aucun autre launcher Et c'est pas possible De faire ça sur un serveur normal Je crois Mais bon Aussi la deuxième raison les amis Le staff est très 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 présent Vous avez un problème Ils vont directement vous répondre Sur le forum Ça prendra pas plus que 24 heures Vous allez être déjà répondu Vous allez sur le forum Et boum Vous y êtes directement Aussi la dernière et dernière chose Dernièrement Beaucoup de joueurs De PVP Autant factions Normales etc Se plaignaient du P2Win Il n'a plus aucun P2Win Sur ce serveur là Vous pouvez toujours acheter Pour avancer Mais si vous farmez les niveaux Les amis Que vous pouvez voir ici Vous avez directement Le droit D'avoir les kits Comme j'ai les kits Exemple ici Vous allez pouvoir débloquer le kit Alchimiste Druide Bouffe Barbare Minerait Et tous les autres Comme ça Par le farmage de niveau Moi je suis youtuber Alors j'ai eu le kit alchimiste gratuit Et le druide Et le minerait Des abonnés me l'avaient payé Dans le Dans la version 2 Vous perdez pas vos grades Bien sûr si vous jouez dans la version 2 Et la version 1 Normalement je crois Pas vos kits Et les grades sont toujours Un mois les amis Comme d'habitude Mais les grades vous pouvez aussi Normalement les grades Vous n'en avez pas vraiment besoin Ça sert pas à grand chose les grades Je vous conseille nécessairement De vous acheter juste les kits C'est ce qui est le mieux Dans le fond Et puis voilà Fait que pour terminer Je vais faire une dédicace A QC Ox Parce que c'est vraiment Un poteau Je vais faire une dédicace A Anaïs Qui m'a bien 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 motivé Pour faire cette vidéo là Parce qu'en fait J'y allais abandonner Et puis elle m'a rappelé Qu'il fallait que je fasse cette vidéo là Et puis voilà Elle m'a aussi conseillé Pour faire cette série là Elle m'a dit que c'était bien Si vous êtes d'accord avec elle Et puis vous trouvez c'est bien Laissez un pouce bleu Laissez moi vos avis Et puis bien sûr Cette série là les amis Va vraiment nous rapprocher Vous et moi Parce que je veux savoir Votre avis à vous Sur le serveur Dans les commentaires Dites moi Vous vos trois trucs Que vous aimez sur le serveur Et les deux trucs Que vous aimez un petit peu moins Moi je vais directement y aller Avec les deux trucs Que je déteste un petit peu C'est qu'il y a pas assez de tilotes Et il faut toujours attendre Dans le serveur d'accueil C'est vraiment le seul truc Un des seuls trucs Que moi j'aime pas Via le serveur Il y a pas assez de tilotes Pour le nombre de joueurs qu'il y a Deuxième truc Que j'aime pas les amis Bien entendu C'est Pas nécessairement la communauté Mais Les gens qui sont Ils se la pètent un peu trop Il y a beaucoup de gens Qui se la pètent beaucoup Ça c'est sûr Qu'il faut pas que tu t'en fasses Avec le chat Mais il y a beaucoup De beaucoup de joueurs Qui vont se la péter Et puis ben Il faut vraiment Dans le fond Ouais voilà Les genres easy Tout et tout Vous allez en avoir plein Moi personnellement Ça m'énerve un peu Parce que Ça prouve un peu Qu'il y a beaucoup de gamins Sur le serveur Mais la plupart En général ça va C'est juste un truc Qui me déplaît un petit peu Puis c'est pour ça Que la série est là Pour ça Peut-être un dernier truc Qui me déplaît beaucoup Il n'y a pas vraiment De présentation de blocs Au spawn etc Il n'y a pas vraiment Il ne s'explique pas vraiment Tout ce qui est nouveau Dans le fond De version en version Au spawn Pour exemple Un joueur comme vous Qui vient juste de se connecter Etc C'est un peu ça Qui me désole Aussi Je devais vous dire C'est un hub Dans le fond Vous vous spawnez ici Premièrement Et vous devez vous en aller Dans le pvp Moi j'ai un tp instantanément Dans le pvp les amis Parce que je suis partenaire Youtube bien entendu Vous l'aurez compris Et puis voilà Je crois que j'ai pas mal Tout d'expliquer Et puis voilà Voilà je crois que Je vous ai pas mal Tout d'expliquer Le spawn est assez basic Mais ça va L'important c'est Qu'on puisse aller jouer Et tout et tout En s'amusant Et puis voilà Vous pouvez aussi retrouver Plein 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 de gens Sur ce serveur là Plein de texture pack Aussi qui est fait personnaliser Vous allez sur la rubrique Forum du serveur Et vous allez pouvoir retrouver Plein de texture pack Il y en a un qui est en train De se faire construire Par Mayosama Que vous connaissez sûrement Super sympathique Et qui est en train de créer Un super pack de texture J'ai hâte de pouvoir vous faire Un texture pack review Sur ce texture pack Sur ce C'était à la compte Le Pikachu de l'internet Pour cette nouvelle série Si cette nouvelle série Les amis Vous fait plaisir Va vous faire plaisir Laissez un putain de pouce bleu Ça me ferait super plaisir De voir que vous êtes à fond Si on atteint les 100 pouces bleus Les amis Je sais pas ce que je vais faire Je vais peut-être faire tirer Des points boutique J'ai quelques points boutique Sur ce serveur là Je pourrais peut-être Vous faire tirer des points boutique Sur le serveur Et puis voilà Je vous rappelle les amis Si vous voulez que je présente Votre serveur Vous pouvez me contacter Sur Skype Mon Skype est dans la description De mes vidéos Vous pouvez aussi m'envoyer Un mail à mon mail pro Qui est dans ma petite boîte À propos Sur ma chaîne YouTube Je vais laisser le mot De la fin à Anaïs Mais elle n'a toujours pas De micro les amis Alors on va se laisser ici En vous disant Moi je vais vous dire les amis Que je vous aime tous Du plus profond de mon coeur Je suis le seul et unique Le Pikachu de l'internet Bonne fin de soirée